... Est-ce qu'il est encore besoin que je présente Bernard Lamizet ? Je ne crois pas. Simplement rappeler qu'il est professeur émérite de l'Institut d'études politiques de Lyon, l'ongosciences au Lyon, avec sa compétence, c'est langage et communication. Et ça, c'est sa compétence officielle. Sinon, il y en a plein d'autres. Ce soir, vous êtes surpris de le voir à la place de Stéphane Rioux, qui a eu des soucis familiaux et qui m'a demandé de pouvoir décaler ses conférences. Donc, il viendra en remplacement de Bernard à la fin de l'année, donc au mois de juin, il a prévu 3C en soucis sur colonisation et décolonisation. Et ce soir, nous allons plutôt parler de pensée et langage, qui est le thème qui est cher à Bernard. Il a même écrit un bouquin là-dessus. Et je crains qu'il nous parle une nouvelle fois d'Oedipe, mais bon, pas sûr, c'est pas sûr. Peut-être que ce soir, nous en saurons privés. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Pensez à rallumer vos téléphones en partant. Est-ce que tu vas avoir besoin de feutre ? Sûrement. Je trouve que ça y est. Est-ce que tu as regardé ta boîte aux lettres ? J'ai regardé la boîte aux lettres. C'était pour que je fasse imprimer. Je l'ai mis sur le site. Donc, Bernard a préparé une bibliographie de l'ouvrage, donc qui s'est inspirée pour la soirée d'aujourd'hui. Mais je vous en apporterai la formule imprimée la semaine prochaine. Ce soir, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais d'ores et déjà, vous le trouvez. Vous trouvez la bibliographie sur le site de l'Université européenne. Alors, si on le... Ça y est, j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Si c'est qu'il est, je suis tranquille. Peut-être que vous allez voir la dose. Je pense que... J'ai besoin d'aide. Dans la poche, ça marche. Dans la poche ? Oui, oui. C'est bon. Bon, alors, voilà. Sur les trois séances, qui sont sur le programme. Il y en a une qui s'appelle La place de la communication dans le rapport à l'autre et dans l'identité. Il y en a une qui s'appelle Les deux champs de la communication et du langage. L'espace psychique et l'espace politique. La troisième, ça s'appellera pensée et langage. Tout ça, c'est des petits thèmes tout simples, quoi. Tout simple. Et donc, ce soir, c'est la place de la communication dans le rapport à l'autre et dans l'identité. Et je voudrais commencer par parler de ce mot d'identité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, je ne vais pas chiffrer, mais pratiquement la totalité de notre vocabulaire philosophique, on a tiré du latin. Pour une raison simple, c'est que notre culture philosophique se construit au Moyen-Âge et au Moyen-Âge, en Europe, pratiquement partout, on parle de la top. Ce qui fait que les mots que nous utilisons pour penser, fabriquer des concepts, pour fabriquer des idées, pour échanger avec les autres, ces mots-là, ils sont pratiquement tous tirés du latin. Et alors, je vais m'arrêter une seconde sur ce mot d'identité, parce que je crois qu'il est sans doute l'un des plus importants qu'on ait à notre disposition. comme souvent, quand on regarde des mots, on va commencer par la fin. Parce que ça, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est une terminaison. C'est féminin, singulier. Non, ce qui est important, c'est ça. E-N-T, ça veut dire étant. Ça veut dire étant. ça vient d'un mot d'où on a tiré « hant-c », c'est-à-dire « essai » qui veut dire « être ». Et puis, à partir de ce « hant », eh bien, on a fabriqué ce que, en français, contemporain, on a, c'est le participe présent. Le participe présent français a été fabriqué à partir de ça. Donc, « hant », ça veut dire « étant », ce qui veut dire que, et ça, c'est important, qu'on est au présent. On est au présent. D'ailleurs, puisque j'y suis, le présent, ça vient aussi de « trae » qui veut dire « devant », et « entoum » qui veut dire « étant ». Le « s », c'est faire la liaison. Donc, le mot « hante », là-dedans, il veut dire « étant ». et il faut savoir, je dis ça au passage, qu'il y a un philosophe du début du XXe siècle qui s'appelle, qui s'appelle « l'indéguerre », qui est pas très clair, on va dire. Il était allemand, il travaillait dans les années 30, et allemand dans les années 30, il y avait deux solutions, où on partait, loin, où on s'arrangeait avec le régime dominant dans les années 30, en Allemagne, et c'est ce qu'a fait Heidegger. ce qui fait que la relation à Heidegger, elle est compliquée, parce qu'il a élaboré de nouveaux concepts, il a fabriqué de nouvelles approches de la philosophie, mais il a quand même un casier judiciaire intellectuel. Toujours est-il qu'Heidegger, il a imaginé de parler de l'étant, autrement dit, de mettre être, de mettre l'être au présent. Et c'est ce être au présent qu'on a dans l'identité. Ce qui veut dire que déjà, déjà, avec ce concept d'identité, on est dans le temps, je dirais, elle est située dans le temps au présent. Mais, ce Heide, je veux dire ça, c'est un démonstratif. c'est un démonstratif. Heide, Heide, ça veut dire étant ça. Autrement dit, le Heide, nous met au présent et le Heide, ça nous met dans l'espace. c'est ça un démonstratif. Je crois que c'est important de penser à la langue. En même temps qu'on pense à des concepts, à de la philo, à de la communication, je crois qu'il faut toujours penser à la langue. Parce qu'on s'exprime toujours dans une langue. Et dans notre langue, le démonstratif, il fabrique une relation dans l'espace. Parce qu'il montre. Le démonstratif, ça veut dire montrer. Et donc, l'identité, c'est quelque chose qui est et qui se montre. l'identité, ça se montre. Ce qui veut dire que au moment même où on utilise ce concept d'identité, on est dans une relation à l'autre. Ce concept d'identité au présent, il fabrique finalement une sorte de mise en scène. Il y a un sujet qui instaure une relation à un autre sujet. Et cette relation, c'est très simple. C'est que ce démonstratif, le ça, il se dit, il se parle, il s'exprime. autrement dit, cette relation du sujet à l'autre, elle se construit par une énonciation, c'est-à-dire par la production, la sémission. J'ai mis A parce que S était déjà pris et A c'est la première lettre, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Autrement dit, ce qui se joue dans la communication entre deux sujets, c'est l'établissement d'une relation entre ces deux sujets par l'énonciation d'un signifiant. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'énonciation ? C'est un processus C'est un processus qui fonde la communication. Je crois que ce qui est important de noter là, c'est qu'on a beau retourner dans tous les sens, il n'y a pas de communication sans qu'il y ait deux sujets et un signifiant. On ne communique pas tout seul. Communiquer, c'est intéressant parce que ça commence par un mot qui veut dire avec. On attend. Ça veut dire avec. Autrement dit, communiquer, c'est construire, instituer, une relation à un autre sujet. Et ce processus, il s'établit par la médiation d'un signifiant. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le signifiant ? C'est ce qui va donner sa matérialité à la communication. On ne communique pas tout seul, donc on est forcément au moins deux, peut-être bien plus que ça, mais on est forcément au moins deux, mais on ne communique pas sans signifiant. et j'irai même un peu plus loin, on ne communique pas sans mot. Parce que même si la communication, ça passe par des images, ça passe par du son, ça passe par des gestes, on peut communiquer avec n'importe quel geste, quelle que soit la médiation par laquelle s'instaure la communication, de toute façon, il y a toujours un moment où les deux sujets vont la renvoyer à un mot. Autrement dit, quand j'entends une musique et qu'il y a communication, autrement dit, que j'essaie de donner du sens à cette musique, je vais coller des mots dessus. Je ne peux pas faire autrement. Quel que soit le signifiant, autrement dit, quel que soit le code, il est toujours renvoyé en dernière analyse à des mots. Et ça, pour une raison très simple, très très simple, c'est que on va mettre du temps. du temps, là. On va mettre du temps. On va commencer par, on va dire par le temps zéro. le temps zéro, c'est très simple, c'est l'histoire d'un homme qui établit une relation avec une femme et cette relation, elle passe par ce qu'on appelle de la fécondation. et qu'est-ce que c'est que ce temps zéro ? Ce temps zéro, c'est le point de départ d'un processus qui va aller très loin, qui va durer très longtemps. ce qui m'intéresse pour le moment, c'est que en gros, en gros, à trois mois, c'est intéressant parce que parce qu'il y a de l'audition. Ça veut dire que dans le ventre de la mère, là, il y a, allez, il y a ça d'épaisseur. Allez, ça, d'accord. Ce qui fait que le petit être vivant qui attend que ça se passe, tranquillou, en attendant, il entend. ce qui veut dire que ce qu'il va entendre en particulier, ça va être des mots. Ça va être du langage. il ne faut pas se tromper. Quand il va y avoir six mois après la naissance, considère que ça, en gros, ça fait neuf mois. Quand il va y avoir six mois après la naissance, ça fait déjà six mois que l'enfant l'entend. Il entend parler. Alors, ce mot enfant, il est intéressant. Il est intéressant. Enfant. J'ai dit tout à l'heure que la plupart de nos mots, ils viennent du latin. Enfant, ça vient d'un mot latin. Infance. Je mets le S entre parenthèses parce que c'est une terminaison. En réalité, le radical, c'est le T. Alors, ça veut dire quoi infante ? In, c'est la négation. impossible, je crois, invraisemblable, tout ce que vous voulez. Et fante, ça veut dire parlant. Ça vient d'un mot qui a donné le français fable. Qu'est-ce que c'est qu'une fable ? Une fable du latin. ou une fable du latin. C'est quelque chose qui se raconte. C'est ça. Fa, c'est le radical d'un mot qui veut dire parole. Il y avait même en grec un verbe fini qui veut dire qui veut dire je parle. Et en latin, en latin, là, on a un mot fateor qui veut dire je parle. L'infance, eh bien, c'est celui qui ne parle pas, qui ne parle pas encore. qui veut dire qu'il va encore y avoir, là, une espèce de période compliquée où l'enfant va apprendre à parler. Et pour apprendre à parler, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'entendre les autres. Parce que, alors, vous le verrez dans la bibliographie, il y a un psychanalyste important qui s'appelle Lacan pour changer. Et Lacan, il dit, il dit, ça parle. Ça parle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de la parole qui traîne, qu'il y a de la parole qui s'énonce. Et on n'a même pas besoin de savoir qui parle. Peu importe. ce qui est important, c'est que quand l'enfant naît, eh bien, ça fait six mois qu'il entend autour de lui parce que à partir du moment où il naît, il va se trouver plongé dans l'univers de la parole. Dans l'univers où ça parle. C'est pour ça qu'on parle de la langue maternelle. Pardon ? C'est pour ça qu'on parle de la langue maternelle. C'est pour ça qu'on parle de la langue maternelle parce que la langue, là, qu'il entend le petit tout, c'est sa mère qui parle. je crois que c'est important de se rappeler qu'au fond, dans cette espèce de trilogie, de trio plutôt, père-mère-enfant, tout le monde ne joue pas son rôle au même moment. Et en attendant la naissance, c'est vrai que c'est surtout avec la mère que ça se passe. Même si alors il y a il y a un type que j'aurais dû mettre dans la bibliographie qui s'appelle Vasse, Denis Vasse. C'est un psychanalyste. Et Denis Vasse raconte dans un de ses bouquins comment il y a il travaillait surtout avec des enfants Vasse. Et il raconte comment un jour il se retrouve avec un enfant qui lui fait les questions et les réponses. Qui lui ressort sur son nez ce qu'il a entendu. Ce qu'il a entendu là avant la naissance. Et tout de suite après. Autrement dit cet enfant il était plein de cet échange de paroles entre son père et sa mère. Parce que c'est là que ça se joue. Ce qui veut dire que en passant on y reviendra après mais en passant on ne peut pas se tromper les inégalités sociales c'est là qu'elles commencent. Les inégalités sociales elles commencent là parce que c'est là que on est dans un milieu social dans lequel comme dit Lacan ça parle on est dans un milieu social dans lequel ça parle ou pas. Et je crois qu'il faut vraiment il ne faut vraiment pas se tromper sur une question simple c'est que l'énonciation il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas oublier que c'est un fait social. Bien sûr c'est un sujet je qui raconte des trucs à un autre sujet je. C'est deux sujets singuliers il n'y a pas de problème. N'empêche que ces deux sujets singuliers ils ne sont pas nés n'importe qui ils ne sont pas nés au hasard dès leur naissance ils sont ce que alors ce n'est pas Aristote mais ce n'est pas vaste mais ça ressemble c'est Aristote Aristote bon c'est le 4ème siècle au moins le 4ème siècle chez les grecs et Aristote il dit que l'homme est un être vivant politique un zone politique ça veut dire quoi qu'il est un zone politique ça veut dire que 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 l'enfant l'être humain n'est pas n'importe où dès sa naissance il est dans une police c'est à dire dans une cité dans une société je crois qu'il faut se rappeler que dans ce rapport du sujet à l'autre qui passe par la médiation de l'énonciation d'un signifiant ce rapport du sujet à l'autre il n'a pas lieu n'importe où l'un et l'autre sont dans une société ce qui veut dire plein de choses ce qui veut dire que comme on disait il y a deux secondes ils utilisent des mots qui les qui les classent socialement et puis il n'y a pas que ça c'est que quand je vais parler à l'autre je vais lui parler avec avec des mots qui sont dans ma tête dans mon inconscient mais parce qu'ils m'ont été transmis dans la famille ce qui veut dire que les mots en question ils sont socialement classés socialement situés mais ils sont aussi psychiquement situés c'est que le jeu là ce type qui s'appelle je c'est qui je ben je c'est l'enfant d'un père et d'une mère et puis le père et la mère et ben ils sont tous les deux les enfants d'un père et d'une mère et ainsi de suite autrement dit c'est là que l'homme l'homme est un zone politicone un être vivant politique un être vivant dans des cités c'est qu'à toutes les étapes il y a de la société il y a de l'appartenance alors là je voudrais en passant je voudrais en passant introduire deux termes importants qui sont d'une certaine façon qui construisent notre identité il y a d'un côté la filiation et de l'autre côté l'appartenance je devrais même ajouter une lettre la filiation il n'y a pas d'ess il n'y a pas d'ess parce que dans dans l'arbre généalogique dans 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 ce système très compliqué qu'on appelle la naissance qu'on appelle aussi la famille on est à une place pas à 36 et si on est à une place c'est pour une raison très simple j'ai dit tout à l'heure je peux vous remarquer zone politicum parce que dès la filiation on est dans le politique on est dans le politique parce que dès la filiation il y a de la loi cette loi on la connait tous l'inceste est interdit que l'inceste soit interdit ça montre que la filiation n'est pas structurée par de la nature elle n'est pas structurée par la biologie la filiation elle est structurée par de la loi autrement dit par de la lègue par de la parole nous y revoilà parce que quand on disait tout à l'heure comme Lacan ça parle dans la loi ça parle ça fait même que ça la loi ça parle écrit ça parle parler oral peu importe mais la loi c'est des mots c'est des mots c'est que des mots ce qui est la raison pour laquelle précisément le propre de la loi c'est qu'elle peut se transgresser marcher sur la tête c'est pas évident donc c'est pas la peine de l'interdire coucher avec sa mère il n'y a aucun problème donc on l'interdit comprenez bien que si j'insiste tellement sur le fait que que le code le langage la médiation tout ce qu'on veut c'est du politique c'est parce que dès le départ il y a de la loi alors d'un côté il y a de la filiation et de l'autre côté il y a des appartenances autant qu'on veut autant qu'on veut il y a il y a il y a le pays il y a le métier il y a le parti politique il y a les associations tout ce qu'on veut et la différence précisément entre les différentes appartenances elle est exprimée fondée parce qu'on va appeler la culture alors qu'est-ce que c'est que la culture en passant la culture c'est c'est ce qui se colo colo en latin ça veut dire je cultive c'est pour ça que le type qui qui s'occupe de son champ on l'appelle l'agricola l'agricola ce qu'on traduit en français par l'agriculteur l'agricola c'est tout simplement le type qui cultive un aguerre aguerre c'est le champ en latin le l'agricola c'est l'habitant c'est celui qui cultive l'agricola ici et ainsi de suite alors je voudrais un peu compléter le ce que j'avais commencé à dessiner tout à l'heure c'est que le sujet là quand il parle à l'autre il énonce du signifiant et ce signifiant il est là pour établir une relation à ce qu'on appelle une référence je la mets en pointillé la relation à la référence parce que parce qu'elle n'est pas dans la elle n'est pas dans la communication la référence elle n'est pas là elle est dehors s'il y a un sujet qui raconte à l'autre je sais je suis allé dans la lune il peut très bien le raconter sauf que c'est pipo pipo ça veut dire que que la référence ce à quoi se rapporte le langage et bien la référence elle est en dehors elle est en dehors et c'est la raison pour laquelle dans la communication entre les deux sujets ce qui est compliqué j'ai presque envie de dire ce qui est presque aléatoire c'est que quand je parle à l'autre il n'est pas obligé de me croire autrement dit il n'est pas obligé de reconnaître les mêmes références c'est que moi c'est ça croire croire ça veut dire qu'on accepte la relation entre signifiant et référence qui est établie par l'énonciation et c'est très exactement ça qu'on appelle la communication la communication ça s'établit ça s'institue à partir du moment où les deux sujets qui se parlent l'un à l'autre reconnaissent au même signifiant les mêmes références alors après après il peut se passer toutes sortes de choses et en particulier justement on n'est pas d'accord sur la référence exemple tout simple exemple tout simple il y a des élections qui ont mis au pouvoir un président de la république ce président de la république il a été en partie élu avec des voix qui normalement allaient à gauche et puis il a mis un premier ministre issu de la droite ce qui veut dire que là au moins il y a eu quand même on va dire un désaccord un raté je ne sais pas comment faire dire sur les références on n'a pas parlé des mêmes choses et alors il y a un retour un retour de la référence sur le sujet ça s'appelle le savoir autrement dit à force d'entendre l'autre énoncer du signifiant mis en relation avec une référence où je finis par savoir les choses c'est ça qui se joue dans la communication et vous comprenez bien que je ne peux pas l'écrire ça c'est pas possible parce que je n'ai que deux dimensions je n'ai pas d'étage ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette histoire là ça se joue à deux étages ça se joue à un premier étage entre des entre des sujets singuliers entre des sujets qui l'un à l'autre vont se dire je ou tu puis à l'étage au-dessus comme ces sujets ils sont des zones politicones et bien à l'étage au-dessus tout ça va se dérouler à une autre échelle à l'échelle d'une société on se parle communication entre deux sujets mais dès qu'on se parle on met en mouvement une société politique et la preuve la preuve c'est que c'est que là il y a un problème il y a un problème c'est que là encore j'ai cité Lacan c'est plus simple Lacan il dit je dis toujours la vérité mais pas tout les mots manquent ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai beau vouloir raconter ce que je veux j'ai beau énoncer tous les signifiants que je veux il y aura toujours forcément un signifiant que je n'aurai pas alors ça commence ça je dirais ça commence par un accident zut qu'est-ce que je voulais dire je vais sur le bout de la langue comme ça que ça commence ça commence par une sorte de sensation qu'on a que là pas loin il y a un signifiant mais on l'a pas on l'a pas on le cherche et puis ça peut être plus compliqué que ça c'est Freud qui a énormément travaillé sur le lapsus qu'est-ce que c'est le lapsus lapsus ça veut dire glissement ça veut dire glissement alors l'expression complète c'est l'apsus l'immouer glissement de la langue c'est quoi un lapsus et bien on met un mot à la place d'un autre ça aussi c'est quelque chose qui nous arrive quotidiennement zut c'est pas ça que je voulais dire mais c'est quoi le mot qu'on met à la place d'un autre c'est très simple c'est simplement l'étage au-dessus l'inconscient ou l'étage au-dessous si vous préférez qui à un moment affleure j'ai toujours pensé à l'image du volcan ça pète ce qui est inconscient c'est un conscient parce que c'est pas conscient voilà et pourquoi c'est pas conscient parce que c'est c'est bien enfoncé les psychanalystes ils ont inventé un mot pour ça ils ont parlé de refoulement c'est quoi le refoulement refouler c'est-à-dire pousser en arrière pousser en arrière retourne chez toi alors il y a des mots comme ça que que la loi la censure empêche d'énoncer alors c'est du manque et c'est justement parce que ce qui fondent le signifiant c'est du manque c'est parce que finalement tout ce qu'on dit on aurait pu ne pas le dire on est passé juste à côté du manque que ça a du sens ce qui fonde le sens ce qui fonde la signification c'est le manque pour une raison simple c'est que quand même quand il y a des mots là que j'aurais voulu pouvoir dire et que je ne peux pas dire il y a quand même un moment où je me dis pourquoi ? pourquoi je n'ai pas pu le dire ? pourquoi ça m'a échappé au contraire ? et c'est en cherchant à comprendre pourquoi ça lui a échappé que le sujet prend conscience du manque qui le sépare du signifiant je pense que que tout ce qui se joue dans la communication c'est pas autre chose que la rencontre entre deux manques le manque du sujet et le manque de l'autre et ils essaient de mettre ça ensemble on passe son temps à faire ça quand on essaie de communiquer à essayer de faire coïncider nos manques avec ceux de l'autre pour pouvoir s'entendre et alors quand le sujet le jeu quand il entend l'autre parler ça veut dire qu'il va entendre une relation une relation de l'autre à la référence ça s'appelle la science c'est pas la même chose que le savoir c'est pas la même chose que le savoir la science c'est la même pour tout le monde le savoir chacun le sien et c'est pour ça que que le jeu là il est porteur du savoir alors que la science c'est toujours l'autre finalement ce qui se joue dans la communication c'est la confrontation entre le manque et la science je peux pas tout dire je dis toujours la vérité mais pas toute et ce qui me sépare de ce tout je vais essayer de le mettre de le faire cadrer avec la science dont je sais que l'autre est porteur et c'est pour ça que que c'est si important d'apprendre dans les deux sens du mot c'est que apprendre c'est fabriquer ce que j'ai envie d'appeler son être social c'est ça apprendre c'est mettre dans le langage dont on est porteur les mots dont on sait qu'ils nous viennent de l'autre c'est ça qui se joue dans la communication ce qui veut dire que que finalement là ce qui se joue à deux dans l'échange on va voir que ça se joue pas qu'à deux c'est que derrière ces deux êtres derrière ces deux sujets parlant il y a tout le savoir dont ils sont porteurs l'un et l'autre et alors finalement je vais revenir sur je parle ou sur ça parle peu importe c'est intéressant ce mot là très très intéressant parce que parler étymologiquement ça veut pas dire produire des mots ça ça serait trop simple non parler ça veut dire par a par a c'est c'est contre à côté un parapluie c'est quelque chose qui qui est juste à côté de la pluie quoi et ceux qu'on appelle les parents c'est ceux qui sont à côté de moi et alors parler ça vient de para d'un côté ça vient de para ou l'arrêt alors ça bon on s'en fiche c'est l'infinitif c'est de la terminaison ce qui est amusant c'est à ou là ça a donné l'anglais rôle qu'est-ce que c'est la ou là c'est le ce qu'aujourd'hui dans le langage immobilier on appelle le séjour c'est ça la ou là dans la maison c'est l'endroit où on mange pas où on dort pas où justement dans le champ de la maison dans l'espace privé c'est le lieu du rapport à l'autre c'est ça la ou là ce qui veut dire que et je voudrais vraiment insister là-dessus ce mot là qu'on connaît tous ce mot parler au départ il désigne un espace il désigne un usage de l'espace ce qui veut dire que et ça c'est quelque chose que je voudrais noter en passant ce qui veut dire que alors on verra c'est le c'est le 19 décembre on travaillera sur sur un type sur un type qui s'appelle Kant qui vit au 18ème siècle c'est intéressant parce que Kant il écrit trois textes vraiment importants dont un qui s'appelle la critique de la raison pure et la critique de la raison pure c'est quand même important à noter en passant c'est 1787 deux ans après il y a un pays il n'a pas loin de l'Allemagne il se passe des trucs juste après 1887 et alors Kant il a inventé quelque chose d'important dans l'histoire de la philosophie Kant il dit il y a deux sortes de choses il y a deux sortes de choses il y a d'un côté ce qui est dans l'espace et le temps de nous le sujet il est dans l'espace et le temps et puis il y a ce qui est hors de l'espace et du temps et ce qui est hors de l'espace et du temps Kant propose de l'appeler la transcendance il va donner l'exemple classique de d'un être transcendantal qui existe depuis des siècles qu'on appelle Dieu qu'est-ce que c'est qu'un Dieu alors Kant il n'est pas il n'est pas bégueule je ne dirais pas ils sont fous mais il ne choisit pas tel Dieu plutôt que tel autre Kant Kant il a de Dieu une approche distanciée et ce que dit Kant simplement c'est qu'on a tous besoin de transcendance on a tous besoin de transcendance pour une raison très simple c'est que si on n'a pas de transcendance on ne comprend pas les limites de l'espace et du temps il faut bien qu'on comprenne qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas situer dans l'espace et dans le temps sans savoir on ne sait pas ce que c'est que l'espace et le temps et alors l'espace et le temps dans on va faire une petite note en passant c'est important c'est que tout ce qu'on raconte tout ce que je raconte depuis tout à l'heure c'est des mots il y a des mots français il y a des mots latins il y a des mots allemands il y a des mots grecs tout ce qu'on veut mais il faut toujours se rappeler que la langue elle est située dans l'espace et dans le temps d'abord la langue elle est située dans le temps regardez le petit Robert pour ça il est très bien le petit Robert pour tous les mots il indique la date de première apparition mine de rien c'est drôlement important parce que ça vient nous rappeler qu'un mot il n'a pas toujours existé qu'un signifiant il n'a pas toujours existé qu'il est né à un moment particulier de l'histoire il est dans le temps la communication elle est toujours dans le temps elle est datée et en même temps la communication elle est dans l'espace alors déjà je et je là ils sont dans l'espace du miroir c'est déjà un espace à deux on forme un espace il n'y a rien à faire il n'y a pas bien grand mais enfin à deux on forme un espace et puis après nous deux là je et l'autre je et je ils vont être situés eux-mêmes dans un espace plus grand ils sont en obagne ils sont dans une ville ils sont dans un pays autrement dit ce qu'il faut comprendre pour penser la communication c'est une articulation permanente constante entre ce qui est situé dans l'espace et dans le temps et ce qui est dans la transcendance et alors évidemment dans dans cette situation du langage dans l'espace et dans le temps il y a eu une espèce de coup de tonnerre c'est le jour ou un autrichien d'un médecin s'est rendu compte que ce qui est dans l'espace et dans le temps c'est aussi notre inconscient Freud il arrive en disant attention attention l'inconscient l'inconscient c'est pas la transcendance l'inconscient il est daté et il est situé le papa est la maman de papa le papa est la maman de maman et ainsi de suite ça s'arrête pas ça s'arrête pas et toutes toutes ces strates qui s'accumulent dans notre inconscient et bien elles sont situées dans l'espace et le temps c'est la raison pour laquelle quand je disais tout à l'heure attention je et je quand il se parle ils sont dans l'espace et dans le temps c'est fondamental et c'est la raison pour laquelle je ferai deux remarques en passant la première remarque c'est que quand on énonce de la parole de la paroi à ou là c'est ça la ou là c'est l'espace et le temps quand on énonce de la parole on met des verbes et les verbes dans notre système linguistique on est bien obligé de les mettre à un temps vous ne pouvez pas mettre un verbe sans temps pas possible vous pouvez tricher employer un temps à la place d'un autre ça c'est une autre histoire mais vous êtes obligé de vous situer dans le temps et ces verbes où il y a du temps où il y a forcément du temps ils sont énoncés dans un lieu qui est ex 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 nuntiare ex nuntiare ça veut dire le nuntium c'est un message c'est pour ça que le type qui c'est pour ça que le type qui apporte les messages du pape on l'appelle un nonce nonce ça veut simplement dire messager mais attention l'énoncer l'énonciation ça consiste à produire du message ex vers l'extérieur vers l'extérieur ça veut dire que ce simple fait d'énoncer un signifiant il est situé dans l'espace pour une raison très simple c'est que le type à qui je parle il est là je l'ai pas en moi et c'est la raison pour laquelle et ça aussi c'est assez intéressant Freud il écrit 1870 1900 en gros à la même époque pratiquement en France il y a Rimbaud qui écrit Rimbaud il écrit pratiquement en même temps à la même époque que Freud et Rimbaud il va voir cette phrase importante je est un autre il dit ça dans un texte qui est magnifique qui s'appelle la lettre du voyant et quand Rimbaud écrit ça je est un autre ça veut dire quoi ça veut dire que pour Rimbaud l'énonciation l'écriture par exemple l'énonciation pour le sujet c'est l'expérience d'une distanciation je est un autre ça veut dire que quand je parle et bien je peux parler à l'autre t'as pas sans mal quelle heure est-il mais de toute façon même s'il n'y a pas d'autre là le simple fait d'énoncer un signifiant place je en position d'autre y compris par rapport à lui-même et juste en passant c'est précisément pour ça que parfois la parole est difficile c'est que dit comme ça c'est facile que pour parler je se mets par rapport à lui-même à la place de l'autre c'est pas forcément évident à mettre en oeuvre de se mettre en position d'autre par rapport à soi-même et c'est ça l'expérience de la parole je est un autre ce que Lacan dira autrement en disant l'inconscient c'est le discours de l'autre je vais pas dépasser les 5 minutes il reste 10 minutes de discussion dans la bibliographie qu'est-ce qui c'est plus de la psychose pardon dans la bibliographie qu'est-ce qui se passe si un bébé entre 3 mois et la naissance est avec un homme qui par exemple décède à la naissance est placé dans un autre milieu avec un autre langage avec tout à fait une autre culture et bien les évalistes vont avoir du boulot je veux dire que faut pas se tromper je prendrais un autre exemple c'est le cas des migrants les enfants qui pour des raisons ou pour d'autres j'allais dire changent de parent et bien ça fait un choc forcément alors après on va on va essayer de recoller les morceaux il s'agit pas de laisser tomber en disant bon de toute façon c'est foutu on va essayer de recoller les morceaux mais il faut savoir qu'au départ il y a un choc ce choc ça porte un nom c'est ce que Freud appelle un trauma traumatisme un traumatisme c'est un choc et bien l'enfant qui pour une raison pour une autre est séparé de la mère avec qui l'a entendu parler pendant six mois et du père qui l'a entendu parler à sa mère et bien il a un trauma alors simplement comme l'enfant c'est un zone politicone la société la police la cité va essayer de recoller les morceaux c'est la même chose pour les enfants comme un homme qui est étranger alors l'adoption il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas l'adoption c'est quand même mieux que rien mais il ne faut pas se tromper l'adoption ne parviendra jamais à effacer le traumatisme originaire on ne peut pas l'effacer on peut on peut le parler on peut le raconter on peut on peut le faire comprendre bien sûr mais il est là au choc pardon c'est pareil c'est pareil c'est pareil pour une raison simple c'est ce que je disais au début il y a ça là il y a ça là ne s'en sort pas autrement dit quelle que soit la situation dans laquelle on se trompe la naissance c'est père mère je père mère enfant c'est comme ça la terre tourne autour du soleil les corps tombent par terre il y a des lois comme ça qui sont pas des lois interdites politiques sociales qui sont des lois et parmi ces lois alors il y a justement ce qui peut nous faire comprendre on en parlera après ce qui peut nous faire comprendre l'interdit de l'inceste après tout après tout pourquoi ? il y a plein d'inceste qui se déroulent pourquoi l'interdit de l'inceste ? parce que justement il y a ces deux mondes il y a ces deux mondes il y a l'espace de la filiation et il y a l'espace public la différence entre les deux elle est très simple l'espace public c'est l'espace du pueblo du populus du peuple et qu'est-ce que c'est où c'est le peuple ? alors là c'est les romains qui vont nous l'expliquer c'est les romains qui vont nous l'expliquer parce que les romains ils avaient une formule spéculaire spéculaire chez les romains c'est l'état pour nous c'est RF alors ça veut dire quoi spéculaire ? c'est là que c'est intéressant ça veut dire senatus populus que romanus romanus c'est facile à comprendre mais ce qui est intéressant c'est que que ça veut dire et et vous savez tous c'est rapacrette que ce que c'est que c'est une conjonction de coordination mais qu'est-ce que c'est une conjonction de coordination ? c'est ce qui réunit bon mais toujours rapacrette si on a besoin de la conjonction pour réunir c'est que c'est séparé et du coup c'est intéressant de voir ce que veut dire senatus bon le sénat bon le sénat d'accord c'était une assemblée mais c'est pas ça qui est important déjà déjà en passage les sénateurs ils étaient habillés comme les enfants avec une toche bordée de rouge ils étaient pas complètement tombés sur la tête les romains quand ils voyaient quelqu'un qui se baladait avec une toche rouge ils savaient bien savoir si c'était un enfant ou un adulte si c'est un adulte ça veut dire que c'est un sénateur pourquoi ? parce que le sénat c'est l'espace des familles c'était ça le sénat à Rome c'était l'assemblée qui figurait les les pères fondateurs pardon ? les familles importantes pas n'importe lesquelles pas n'importe lesquelles les familles qui avaient décidé que c'était elles qui avaient fondé Rome que ça et d'autre côté donc réunis mais séparés il y avait le populus et qu'est-ce que c'est le populus ? et bien c'est l'indistinction autrement dit où on se situe dans l'espace de l'indistinction c'est-à-dire dans l'espace public ce qui veut dire que l'indistinction n'importe qui est à n'importe quelle place c'est ça une démocratie une démocratie c'est un système politique dans lequel n'importe qui peut occuper n'importe quelle place en revanche de l'autre côté on a l'espace de la filiation chacun est à sa place qu'est-ce que c'est la filiation qu'est-ce que c'est pardon l'interdit de l'inceste et bien je ne peux pas être à la fois le fils et l'époux je ne peux pas Phèdre qui discute avec sa copine avec un homme et qui ne sait pas comment lui dire qu'elle est tombée amoureuse d'Hippolyte parce qu'Hippolyte ce n'est pas son fils mais quand même c'est le fils de son époux donc c'est interdit et alors il y a ce vers c'est Alexandra partagé en deux chacune des deux femmes en dit un morceau et Nonne vient de comprendre parce que Phèdre a fait tout un tas de détours pour lui dire sans lui dire tout en lui disant de qui elle est tombée amoureuse Hippolyte grandieux et Phèdre répond c'est toi qui l'as nommée moi et pourquoi parce que justement entre ces deux espaces il y a un mur l'interdit de l'inceste et c'est justement cet interdit de l'inceste qui définit l'espace de la filiation comme un espace dans lequel chacun est à sa place j'ajouterai un petit supplément c'est que dans une démocratie dans l'espace public en principe chacun peut choisir sa place mais là vous ne pouvez pas choisir votre place vous ne pouvez pas choisir papa et maman il faut nous séparer avec Phèdre la démocratie papa et maman et on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup et merci beaucoup beaucoup